Ils sont un peu plus d'un millier à battre le pavé parisien. Ils ont rejoint une dizaine de marcheurs partis fin avril de la frontière franco-italienne. Une halte ici à Paris pour dire non au blocage des frontières, non au délit de solidarité. La France est grande quand elle devient une terre d'accueil. Alors avec moi, France, terre d'accueil. Merci. Parmi les soutiens, l'eurodéputée écologiste Karim Adeli. La France est la sixième puissance mondiale. Convient de ne pas me dire qu'on n'est pas capable d'accueillir des enfants, des femmes enceintes et même des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, la France doit regarder son histoire. Le meilleur modèle, c'est lorsqu'elle a ouvert ses frontières à plus de 200 000 boat people. Ça, c'est la grandeur de la France. Rami Hamdi a 19 ans. Il est égyptien. Il est arrivé il y a un mois en France. Il est passé par le Soudan, la Libye, puis l'Italie avant d'atterrir dans un squat à Aubervilliers. Aujourd'hui, il dort dehors. Je vais de squat en squat. Des fois, je dors deux jours dehors. On se débrouille comme on peut ici. Moi, j'aime la France. Si je réussis à avoir des papiers, je reste. Sinon, je ferais comme en Libye, en Italie. Je continuerais mon voyage. Plaider pour un accueil véritable des migrants, c'est aussi le but de cette marche de 1400 kilomètres. Ils rallieront Calais début juillet, puis Londres en transport. Continuons les exigés. Rami !